allez salut 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 les gars voilà c'est toujours dans l'hospital et vous à sous la chaîne de le seul russon 225 voilà donc on vous le savez déjà ici dans des informations sur les types de bourse et aussi comment les postuler et surtout ceux qui n'arrivent pas à posséder il peut nous contacter toujours une boxe et puis on va essayer de s'entraider voilà donc comme vous le voyez là voilà je suis là pour vous présenter la bourse du gouvernement chinois voilà et soyez prêt parce que quand on dit une bourse la bouteille d'un gouvernement c'est à dire que la plupart du temps c'est à 100% voilà la bourse couvre tous les frais voilà donc si vous voulez vraiment posséder c'est vraiment très important va posséder et sachez que cette bourse là c'est une bourse de masters et des doctorats donc ce qui veut faire la licence ils peuvent posséder seulement que pour l'admission et non à la bourse voilà donc si vous êtes prêt voilà vous pouvez poursuivre et cela va beaucoup vous arranger voilà donc voire pour cela cette bourse là c'est très simple voilà il faut d'abord déjà avoir une admission c'est le site qui est là c'est l'interface il faut d'abord avoir une admission dans l'université c'est moi voilà et n'oubliez pas pour avoir une admission c'est toujours plus simple voilà vous devez vous en rester sur le site vous devez maintenant insérer vos documents et ensuite après avoir obtenu l'admission vous allez maintenant fait quoi pour souligner pour la bourse et n'oubliez pas la date limitante c'est le 15 décembre voilà donc je vais essayer de vous expliquer un peu et puis on va essayer de poursuivre ensemble que vous sachiez au moins comment ça se passe je rappelle très bien c'est une bourse de masters et du doctorat et aussi 10 et aussi ceux qui lui fait des recherches voilà bon je vais être en français comme ça chacun va se retrouver voilà dans la dent que c'est un peu ce qui est là donc on voulait voyez la admission au programme d'études supérieures voilà à l'université c'est moi et qu'est ce document dont vous avez besoin pour faire votre admission avant de passer à la bourse c'est à quoi les candidats doivent être des citoyens non chinois voilà avec un passeport valide ça veut dire que vous devez être un étudiant international voilà c'est que vous ne deviez pas être là bas en chine voilà les candidats au programme de maîtrise doit être titulaire d'un baccalauréat quand il ya un baccalauréat ce n'est pas le baccalauréat du bac voilà en anglais c'est un bachelor c'est à dire il faut avoir la licence voilà donc la licence et ou bien ce qui fait le doctorat il doit avoir une maîtrise les candidats les candidats au programme de doctorat d'avoir une maîtrise ou un diplôme équivalent à une maîtrise comprennent et achim donc c'est c'est plus ça et ensuite en troisième position ils disent quoi les candidats doivent être en bonne santé bon ça c'est pas vraiment en bonne santé forcément vous allez fait des tests dans les hôpitaux pour pouvoir compléter vos dossiers et aussi fait des dépôts maintenant à ce qui concerne les exigences de compétences linguistiques la maîtrise du chinois du candidat doit répondre aux exigences du maîtrise du chinois annoncée par les écoles ça veut dire quoi il y a ici écoutez très bien ici ce qui veut faire les coupes en anglais donc avoir un certificat en anglais ça c'est ce qui est primordial voilà maintenant ce qui fait des coups chinois ils peuvent poursuivre sans le certificat chinois est arrivé là bas ils ont fait forcement de coups chinois avant de pouvoir continuer le parcours voilà donc n'oubliez pas le master va fait le master là bas a fait trois ans et le d'autres a fait quatre ans voilà tant que ça sera comme ça sera à vous de voir et puis comment est ce que vous allez faire pour pouvoir poursuivre et voilà donc une fois que vous avez fini n'oubliez pas ici vous voyez ici le premier tout c'est du 15 octobre au 15 décembre 2021 voilà donc le 15 décembre le premier tour déjà terminé voilà et le second tout le second tour en fait c'est une présélection de de css c'est à dire du gouvernement chinois voilà on fait une présélection et puis ils vont sélectionner vos dossiers et c'est tout voilà donc il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant ce que vous devez faire c'est quoi c'est chercher à avoir une admission afin de pouvoir postuler à la bourse voilà donc quels sont les éléments que vous allez télécharger là bas sur votre votre plateforme d'admission ces éléments là sont ici voilà une déclaration personnelle c'est que vous allez remplir des éléments de déclaration personnelle et lorsque vous allez finir une déclaration personnelle c'est vous condonnez vos votre nom prénom d'admission c'est tout ça voilà et lorsque vous avez fini en deuxième seconde position le certificat de diplôme et authentification du diplôme n'oubliez pas ici le certificat de diplôme vous allez avoir par exemple si vous avez la licence vous allez pas cette licence là et vous allez légaliser vous allez légaliser cette licence là et vous allez aussi fait la traduction en anglais ou bien en chinois voilà donc ça va dépendre de vous en anglais ou en chinois et n'oubliez pas quand vous faites la tradition essayez de donner cette tradition là essayez de donner vos dossiers à des maisons qui sont déjà certifiés vous faire votre traduction voilà parce que c'est cela sûrement c'est en cela seulement que vous deux mois seront reconnus voilà il faudrait que vos dossiers soient traduits par des professionnels voilà donc c'est un peu ça maintenant une fois que vous avez le diplôme ou le certificat vous allez maintenant ajouter les relevés des notes les relevés des notes il faudrait que ça soit aussi ça soit aussi certifié et puis faudrait que ça soit aussi traduit les candidats au programme de doctorat doivent soumettre les relevés des notes des étudiants supérieurs et du premier cycle vous comprenez donc ça veut dire que vous allez c'est vrai que vous allez soumettre pour le master mais les relevés du premier cycle sont vraiment très important c'est à dire pour la licence les candidats qui n'obtiendront pas le diplôme avant d'accueillir des candidats qui doivent fournir leur limite de notes actuelles vous comprenez ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple ouvre les faits pour le faire le par exemple le master et que vous avez vous êtes toujours en licence mais si jusqu'à ce que le 15 décembre arrive et que vous n'avez pas votre diplôme voilà vous pouvez postuler en mettant seulement que vos relevés mais seulement les relèves ces relèves là d'un être traduit dans est certifié ou que cette université la puissance savoir que ce sont des vrais relévé ce sont des néglés qui sont authentifiés voilà tant que c'est un peu ça voilà donc un certificat hs k et rapport de ce qu'on ça vous savez déjà un terme des rapports de ce qu'on sont les éléments sont les relevés des notes ce sont des notes que vous avez sur votre votre bulletin voilà et ici de l'aide des recommandations académiques d'université titulaire des titres de poussé agrégé ou supérieur ou des poux ou des professionnels en chevronnée dans le domaine académique on vex veillez suivre les structures du système en ligne de solution de l'aide de recommandations en ligne et télécharger la lettre là donc ici s'il vous explique un peu plus thérapé à ce qui concerne les lettres de recommandations si par exemple vous êtes toujours étudiant dans une université vous pouvez voir un prof voilà vous fait une lettre des recommandations et de l'aide des recommandations plutôt maintenant si vous travaillez déjà dans une structure par exemple si vous voulez faire la chimie et que actuellement vous êtes dans un laboratoire voilà vous pouvez faire cette demande a auprès des personnes de vos superviseurs qui sont avec vous là bas pour pouvoir pouvoir vous donner ces deux lettres de recommandations voilà donc c'est pas aussi compliqué ça maintenant il y a des profs comme ça et il ya aussi des superviseurs qui n'ont pas le temps de vous faire des lettres des recommandations vous leur demandez vous les dites par exemple que vous voulez faire vous même c'est l'aide des recommandations en leur nom et lorsque vous finissez vous leur envoyez ils vont ils vont signer ou pas de chercher et vous venez pour postuler voilà donc c'est un peu ça après cela maintenant il y a le passeport donc vous prenez aussi le passeport il n'y a pas de discours sur le passeport vous savez que dans toutes choses sans le passeport vous ne pouvez rien faire il peut pas postuler voilà donc c'est un peu ça donc une fois que vous finissez par exemple comme ça ils vont faire l'évaluation de votre de votre dossier et ils vont vous donner l'admission voilà et une fois que vous avez l'admission on dit qu'on dit cette université admet les étudiants sur la base de l'évaluation de la document de candidature ainsi que d'une évaluation complète les documents de candidature sont examinés par un groupe d'experts du département école concernée et les candidats à l'évaluation complète seront sélectionnés sur la base des résultats de l'examen l'évaluation globale est généralement basé sur des entretiens voilà donc s'il ya des entretiens ils vont vous appeler voilà via zoom via voilà ils vont faire ce qu'ils peuvent vous appeler donc ça c'est pas un problème et lorsque vous finissez de faire votre attention n'oubliez pas ça je suis en train de vous expliquer et je vais commencer à consulé et comme ça vous allez voir aussi comment ce qu'on fait et puis comment ça se passe que vous aussi vous pouvez consulé pour pouvoir participer à cette bourse et une fois que vous avez fini avec eux avec l'admission vous allez passer maintenant à la bourse à l'heure actuelle l'université ce n'est pas principalement le bout suivante aux étudiants diplômés internationaux à temps plein exceptionnel donc il ya la bourse du gouvernement chinois que nous sommes en train de postuler actuellement il ya la bourse de sec de scolarité que couvre seulement que la scolarité voilà donc nous nous sommes ici pour une bourse complète ici on dit qu'à la bourse du gouvernement du chinois cgs le cs couvre généralement les frais scolarité les allocations les allocations l'hébergement sur le campus ou les subventions aux logements et l'assurance médicale le cs partiel comprend un ou plusieurs éléments dans le ces gestes complets l'examen annuel est extrêmement requis pour tous les titulaires du bc est donc ici vous voyez pour un gouvernement pour le gouvernement chinois pour contre quand on vous dit une bourse du gouvernement ça couvre pratiquement tous les frais voilà au composé et ici c'est une bourse de scolarité seulement voilà mais nous nous sommes ici à ces conseils concernant la bourse du gouvernement chinois comprenez voilà donc c'est un peu ça assez concernant des visas ça c'est après avoir obtenu tout tout ou pour les visas c'est pas aussi compliqué ça voilà donc je vais appliquer là pour pouvoir voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour la bourse d'études donc vous cliquez là et vous arrivez ici donc je vais traduire encore en français voilà donc en série concerne la bourse ici la bourse du gouvernement chinois voilà vous allez parler une fois que vous avez votre admission vous n'avez pas grand chose à faire vous utilisez ce lien là et vous allez sur la plateforme pour pouvoir postuler à la bourse chinoise comprenez voilà donc la première étape de candidature à cette à cette bourse là la procédure des candidatures via l'université est la suivante soyez pré admis c'est à dire vous avez une heure vous avez par exemple comme ça une demande d'admissions voilà une nette admission et lorsque vous finissez remplissez la demande au bcs en ligne sur le site web lorsque votre école de bâtiment vous vous en informer à voilà donc l'université sélection des candidats bcs et les normes aussi au css c'est quoi on vous en dit il y a deux il y a des rentes le premier rang vous êtes sélectionné pas par votre université et le second rang dans vos documents seront dirigés vers le css qui s'occupe des bousses en chine et lorsque vous avez fini maintenant le css va prendre une décision finale vous dit si vous êtes admissible ou pas voilà donc c'est un peu ça maintenant si vous voulez voir ici tous les critères d'admissibilité voici les critères d'admissibilité qui sont là vous pouvez les lire voilà pour ne pas qu'on prenne assez de temps maintenant les documents que vous devez insérer habituellement les candidats disposent d'un délai d'environ deux semaines pour remplir la demande la demande en ligne voilà après avoir été informé par des écoles compte tenu les documents de candidature requis et de leur période de validation les candidats doivent préparer les documents correctement à l'avance les documents suivants doivent être soumis en ligne les candidats ces gestes n'ont pas besoin d'envoyer la copie papier à l'université n'ont pas besoin vous devez vous devez soumettre tout en ligne le former les demandes de bourse de gouvernement chinois doit être un chinois ou bien anglais voilà vous devez mettre une photo d'identité lorsque vous allez soumettre de toute façon je vais vous montrer tout ça et vous allez voir comment ça se passe maintenant ici par exemple comme ça lorsque vous allez mettre vous allez remplir le formulaire en ligne du gouvernement chinois et vous allez mettre une photo dessus vous allez mettre aussi une photo une copie numérisée de la page du passeport voilà le demandeur doit soumettre une copie numérisée claire de son passeport ici vous fissez vous mettez aussi ça c'est pour la bourse n'oubliez pas vous mettez aussi votre diplôme et puis les certificats on vous a déjà dit que tout doit être en anglais n'oubliez pas vous allez remplir aussi en anglais voilà les futurs diplômés doit présenter une preuve officielle de statut d'étudiant dans les écoles ça dit quoi c'est à dire que si par exemple si par exemple vous êtes toujours en licence 3 j'ai expliqué mais je vais mieux expliquer ici vous allez comprendre si par exemple vous êtes en licence 3 vous allez par exemple comme ça chercher une attestation de fréquentation dans votre université on vous donne une attestation de fréquentation que vous allez traduit en anglais voilà ou bien en chinois et accompagné si vous êtes en licence 3 et que vous êtes peut-être vous allez envoyer vos diplômes et vos relevé de licence 1 et de licence 2 accompagné de votre certificat de fréquentation tout doit être en anglais ou bien en russe en paris excusez moi en anglais ou bien en chinois voilà et le relevé des notes académique ou de l'enseignement supérieur voilà ça c'est pour ceux qui sont déjà qu'on déjà tous les éléments voilà là les transitions de la langue autre que le chinois ou l'anglais doit être ça je vous ai déjà dit comment ça se passe voilà et un plan d'étude ou une proposition de recherche ça vraiment ça pour ceux qui sont sur le plan doctoral voilà les doctorats vous avez montré un plan de recherche voilà ou bien un plan d'études il doit s'agir d'une déclaration personnelle ou d'une brève introduction du plan d'études ou de la proposition ça ce qui ont vraiment envie voilà vous me faites signe je vais je vais essayer de vous expliquer avec plus clairement parce que ici c'était bref c'était brièvement expliqué voilà et ici aussi de l'aide des recommandations les candidats au programme d'étudeurs supérieurs d'offres soumettent de l'aide des recommandations en chinois ou en anglais par des penseurs associés donc une fois que vous finissez une photocopie du formulaire d'examens physiques des étrangers voilà donc vous allez lire là vous allez voir un peu comment ça se passe pour l'instant voilà donc on avait déjà expliqué comment est-ce qu'il fallait faire l'admission et puis comment est-ce qu'il fallait pour cela aussi pour la bourse et les documents qui étaient qui étaient associés voilà donc actuellement nous sommes là juste ou cela juste vous montrer comment est-ce qu'il faut postuler ou l'admission avant d'avoir à postuler à la bourse voilà sachez que c'est l'université du gouvernement chinois voilà et la date limite c'est le 15 décembre alors si vous êtes vraiment intéressé et c'est du postuler et si vous ne pouvez vous n'arrivez pas à postuler nous sommes là et vous pouvez nous contacter une box nous allons essayer de nous entendre voilà donc le lien sera toujours en description pour ceux qui veulent bien postuler voilà ça sera vraiment un plaisir cette vidéo vous êtes et puis si ce que je fais vous intéresse et c'est de donner une pouce bleue et puis et c'est aussi de partager mes vidéos ou que d'autres personnes aussi puissant en profiter voilà donc nous sommes là on est arrêté là et on va aller maintenant chercher à postuler à l'admission avant de postuler à la bourse donc pour pouvoir passer à l'admission il faut d'abord s'enresser sur le site le site qu'elle a le site de l'université et c'est l'université du bois destin doit donc on va repartir on va se retenir sur la plateforme où on peut s'inscrire voilà donc ici et n'oubliez pas j'aimerais bien rappeler encore que cette bourse c'est pour le master et doctorat c'est à dire et aussi pour ceux qui sont en dernière année c'est à dire en licence 3 ou bien master 2 ils peuvent postuler pour l'année suivante en présentant seulement que 15 certificats de fréquentation et les les bulletins ou bien relévé de notre des années intérieures voilà donc ici comme nous sommes nouveaux on n'a pas de mail des passwords on va essayer de s'enresser d'abord avant de de mettre nous donner la voix aller sur la plateforme où nous devons insérer nos éléments donc ici dans un premier temps on va d'abord cliquer sur sa nia voilà ici pour s'enregistrer et après y aller voilà donc pour s'en rester et je vais essayer de faire ça avec vous voilà parce que c'est pas assez compliqué et puis c'est pas assez long donc ici je vais mettre d'abord mon mille mon mille c'est ce qui est là ok mon bourse et puis je vais choisi un password voilà je choisi un password le password qui s'est déjà présenté là je vais choisi pour aller plus vite voilà vous pouvez choisir votre password voilà c'est pas un problème et vérifier le code qu'elle a je crois que c'est vlx e et tout ça mettre un majuscule ici vl x ok j'espère que c'est ce que c'est ce qui est là j'espère qu'il est bien vu voilà donc la déclaration de l'applicant il faudra si vous êtes d'accord vous mettez d'accord vous accepter tout de toute façon vous allez accepter parce que vous n'avez pas le choix voilà donc c'est un peu ça arriver là si un souci vous me dit donc je vais cliquer sur submit ça c'est pour s'arrêter sur le site voilà qu'on va tous les gens n'ont fait ça pour les réussir c'est la tente de ce qu'elle est gratuite programme appliqué sur un système fort international ok je vais confirmer donc vous confirmez là et vous venez sur la plateforme pour pouvoir insérer vos documents et chercher à postuler pour l'admission comprenez voilà donc c'est ce qui est la demande d'admission au cycle supérieur ici on est félicitations pour l'instruction au système de candidature du programme d'études supérieures de l'étudiant est réussi le système a automatiquement envoyé un mail avec le code d'activation et les institutions à suivre vais activer votre mail donc on va aller activer le mail voilà veut vérifier si vous vous êtes inscrits avec mm et leurs corrects on va aller voir vous pouvez également cliquer ici pour envoyer le code d'activation c'est pas un problème donc on va les voir directement sur notre dans notre email ce que nous avons et essayer de confirmer pour pouvoir continuer voilà donc et si je vais dans mon mail n'oubliez pas c'est la deuxième vidéo donc si vous voulez voir la première vidéo je vais mettre en description vous allez voir là bas j'ai donné toutes les informations en ce qui concerne les documents que vous devez avoir pour pouvoir postuler à cette bourse là cette bourse elle est hyper totale donc si vous voulez vraiment postuler ça va vraiment vous arranger ok donc si j'ai bien l'accès sur une plainte l'application has been rejeter ça les stations website ok donc on va voir si nous avons reçu un message c'est la bourse l'université et si on voit qu'il n'y a pas encore du message ça c'est ce que j'avais j'avais appliqué auparavant j'avais fait une vidéo sur cela j'avais appliqué auparavant voilà donc si le message n'est pas encore arrivé on va aller voir dans spam peut-être que ça y est donc quand vous mais ça n'arrive pas et c'est une voile en spam peut-être que le message pas là bas donc voilà comme je disais donc n'oubliez pas une fois que vous n'avez pas vu vos messages normalement et c'est de voir ici dans ce point vous voyez qu'il s'est mis à tirer voilà c'est le message qu'elle a un message est allé en spam donc ici pour pouvoir faire une contre notre confirmation on va activer en cliquant ce qu'elle a tout hier voilà donc vous allez cliquer là donc il faut qu'on clique là ça doit nous renvoyer sur le site ou dit qu'on bat les chers york en train de l'activité donc maintenant mon compte a été activé donc je vais pouvoir maintenant continuer pour pouvoir postuler à la bourse je viens d'un bac ici ça me renvoie directement sur le site vous voyez ce qu'elle a dans les normes savoir ça doit s'enregistrer si j'ai déjà voilà comme c'est google chrome ça résiste automatiquement maintenant que je mets mes éléments sur le site je peux maintenant aller sur ma plateforme pour pouvoir essayer de postuler à l'admission et aussi avoir cette admission là avant de postuler à la bourse comprenez donc c'est ce qui est là et si vous allez remplir en même temps et l'admission et en même temps et la bourse donc ici par exemple comme ça qu'est ce qu'on va faire c'est assez long donc je vais vous expliquer comme ça vous allez pouvoir le faire donc on y va ici on va d'abord faire mes applications état de la candidature si vous êtes admis ils vont vous allez maintenant passer à la bourse voilà et préparer maintenant votre inscription pour pouvoir faire votre entrée voilà donc pour le moment on va remplir ce qu'elle a mon application donc ici par exemple comme ça je vais mettre le nom je vais mettre mon nom ici je vais changer du nom je vais prendre le programme comme ça je vais mettre je vais pas mettre un ok ok et après ça mon prénom ok Gucci Keeper voilà et ici nom en chinois c'est pas vraiment très important voilà vous pouvez laisser cette case là c'est pas important et puis le sexe vous allez prendre homme la date de naissance si il vient pour un master c'est bien pour un master je vais prendre une date de naissance pour 2003 donc un stock de la 2003 2003 et s'il n'est en 2004 2004 en octobre le 12 donc le 12 octobre 2004 voilà et lieu de naissance Côte d'Ivoire je vais choisir là je vais choisir là lieu de naissance Côte d'Ivoire lieu de naissance Côte d'Ivoire ok Côte d'Ivoire ici remplissez votre pays de naissance lieu de naissance ici je vais mettre Abidjan ok indiquer le lieu de naissance exactement comme sur votre passeport donc sur votre passeport regardez bien sur votre passeport il y a le lieu de naissance vous pouvez mettre voilà et pays des citoyenneté de les mettre aussi le Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire sélectionner le pays délivrant votre passeport que vous utiliserez pour entrer en chine donc vous mettez aussi le numéro du passeport ici le mot du passeport ok date de validation regardez bien sur votre passeport vous allez voir la date de validation voilà et ici la date à laquelle vous avez reçu votre passeport la date d'expiration du passeport doit être au moins de six mois plus tard donc ici si vous avez fait votre passeport peut-être en ce qui nous concerne nous de la cd yao le passeport fait 5 ans donc c'est fait passeport en 2020 alors ça va inspirer en 2025 donc je vais prendre par exemple comme ça 2025 ici 14 octobre 2025 c'est la date d'expiration voilà donc arriver là qu'est ce que j'ai fait ici la région ici religion plutôt si vous êtes catholique vous mettez catholique voilà état matrimonial vous êtes célibataire travail actuel si vous êtes étudiant vous mettez étudiant si vous êtes employé vous mettez employé voilà donc si les stagiaires vous mettez stagiaires pays ou régions vous mettez encore côte d'ivoire vous êtes étudiant actuellement en côte d'ivoire ok nom de l'école actuelle de l'employeur ou de l'organisation affiliée donc ici votre université vous pouvez mettre votre université ici voilà bien si vous voulez aussi vous allez laisser comme ça c'est pas aussi important que ça donc une fois que c'est fini là vous allez que ce suivant s'il ya un souci ils vont vous dit vous allez remplir voilà ils disent de mettre forcément donc donc ici par exemple comme ça vous allez mettre l'école où vous êtes si moi je suis à l'université félicite ou boigny uf hb c'est l'université félicite ou boigny uf hd l'université félicite ou boigny et si vous travaillez dans une organisation aussi vous pouvez mettre le nom de la nation donc on va cliquer là pour voici un souci ils vont nous dit on va rectifier voilà ok donc ça va ça va nous sommes toujours là le bac est très bien nous sommes toujours sur l'application voilà on n'est pas qu'on passait pas là donc ici compétence linguistique c'est quoi langue maternelle vous allez mettre comme ça français voilà ici test de compétence en chinois c'est pas la peine ici en français ok donc test rien à signaler ici voilà ici le test on n'en a pas nouvelle version aussi on n'en a pas rien à signaler voilà le test on n'a pas compétence en anglais parce qu'il vous disait ici vous devez forcément mettre des compétences en anglais voilà si par exemple moi j'ai un ess je mets un ess je mets le résultat du ess ici voilà et si je peux mettre par exemple comme ça un ess avec un 65 voilà ça va dépendre de vous et test en anglais 2 c'est pas la peine résultats pas la peine autre langue aussi c'est pas la peine voilà et le niveau que vous voulez faire maîtrise voilà vous avez maîtrisé est ici comme je vous le disais thèse ou travaux par exemple si vous devez faire une thèse par exemple aussi la chimie ou bien les éléments moléculaires vous pouvez faire une petite description de ce que vous avez dit a soutenu ou bien le plan d'études que vous voulez fait après avoir obtenu de masters ou bien lorsque vous allez soutenir pour masters quel est le plan que vous avez en tête vous pouvez mettre mais n'oubliez pas ce que vous allez mettre là ne signifie pas que c'est ce que vous avez fait après voilà seulement que vous devez mettre quelque chose qui définit un peu ce que vous allez aller fait là bas voilà donc c'est ici voilà donc ici aussi vous pouvez mettre vos compétences en littérature et sport et tout ça voilà institution des recommandations s'il ya une université qui vous recommande ou des maîtres le nom de l'université et numéro et téléphone de l'université voilà si vous n'êtes pas officiellement recommandé par l'université ou l'entreprise veillez rempli auto recommandations voilà donc vous avez compris ça et vous filisez vous enregistrez là et lorsque vous allez finir maintenant vous allez passer à état du candidat tu vous allez voir l'état du candidat tu ici si vous êtes retenu ou pas on ne peut pas je ne pas finir de remplir parce qu'il ya des éléments que je dois rédiger et ça va me prendre assez d'état voilà donc je vais avancer et lorsque j'avance ici vous allez voir l'état de votre candidature si vous êtes retenu ils vont vous envoyer un message que vous puissiez continuer pour la bourse d'études ici vous comprenez voilà donc parce que dans la bourse d'études si vous êtes si vous êtes retenu vous allez savoir que vous êtes retenu et une fois vous êtes retenu vous allez maintenant pouvoir continuer vous sort ici par exemple veillez l'état qui vont les bourses pour les futurs étudiants sont diplômés avant de postuler pour la bourse votre réponse c'est dessous entre votre intention de postuler pour les bourses suivantes et n'implique pas que vous êtes qualifiés pour postuler la qualification c'est spécifique pour les bourses sera déterminé en fonction des exigences pertinentes des établissements d'attribution de l'année votre réponse aux questions suivantes servira de base importante pour la demande de bourse vous pouvez modifier et en rester vos réponses avant de les soumettre en ligne mais pas après veillez vous assurer de répondre de manière véridique et précise toutes fausses déclarations ok remarque les candidats peuvent postuler à plusieurs bourses en même temps cependant certaines bourses on ne peut pas être combiné avec d'autres bourses voilà donc ici vous sortez du gouvernement chinois sauter vous postuler au css oui c'est ce que nous postulons actuellement comment choisissez-vous du postuler au css donc ici nous on va postuler pour cette bourse là oui par le biais des autorités par l'université par d'autres canaux ici ok ici ne postule pas ça pas seulement que pour ce qui veut postuler il n'y a pas de problème voilà ça n'engage que vous et ce n'est pas un problème aussi ça c'est pour la bourse de la secondaire t est ici pour la bourse de cms voilà ça aussi si vous le postuler c'est un langage que vous voilà et une fois que vous finissez vous allez maintenant faire quoi se mettre ici on dit quoi veillez préciser le nom complet le contenu la durée du 2 et le fondateur de la bourse ici c'est pas vraiment la peine donc vous voyez que tant que je n'ai pas fini de gérer ce qui est derrière je n'ai pas procédé aux informations incomplètes les retours n'ont de paix tout complétit donc je dois repartir sur la page ici en arrière vous voir ici vous pouvoir compléter est fini c'est à dire ici ici j'ai fini avec cette partie là mais cette partie là je n'ai pas fini parce qu'il y a des tests que je dois mettre il ya des éléments des tests en anglais que je dois mettre aussi voilà donc ici par exemple je vais mettre si je mets par exemple que moi je n'ai pas du test imaginons ici langue maternelle vous allez mettre quoi français je vais répondre un peu vous allez voir avant qu'on ne confirme français ici j'avais déjà commencé mais j'avais arrêté parce que je n'avais pas du test mais je vais essayer de remplir comme ça vous allez voir français ici et ici vous mettez rien à signaler les résultats rien à signaler ici aussi rien à signaler vous n'avez pas test la test en anglais mais n'oubliez pas c'est très très primordial si vous n'avez pas ça sera un problème pour vous et si vous devez écrit les éléments jusqu'à combien jusqu'à 499 mots dont vous devez fournir tous les éléments ici j'ai pas prendre le temps pour faire cela vous même vous pouvez le faire voilà ça c'est un problème c'est ce qui est important c'est de savoir comment ce qu'il faut postuler et puis comment s'il faut passer à l'admission est aussi à la bourse voilà donc une fois que vous finissez maintenant vous allez passer à la préparation avant l'inscription et si cette section ouverte uniquement aux étudiants admis donc quand vous serez admis ils vont essayer de vous envoyer un message ici et vous allez pouvoir maintenant continuer vous comprenez lorsque l'admission si vous êtes accepté pour l'admission ça serait ici vous allez recevoir un message état de la candidature vous allez recevoir un message ici voilà et ça va vous conduire et directement la bourse que vous avez vous avez voulu postuler et une fois que vous avez la bourse maintenant ici c'est réactivé et vous allez maintenant continuer pour faire votre inscription voilà donc c'était un peu ça et c'était moi le sam hospital ceux qui sont vraiment très intéressés pour cette bourse là et moi je vous conseille vraiment cette bourse vous pouvez nous contacter une bosse et puis on va essayer de lui faire ensemble voilà donc les gars c'était moi et en plus les gars je vous conseille vraiment cette bourse je vous conseille vraiment ce qui se passe de la mort et en plus les gars